J'ai lancé la pétition SOS pour nos SDF parce que je vois que la situation s'empire, je vois que tout le monde passe à côté des sans-abri et puis que finalement c'est l'indifférence complète. Quand on en parle aux responsables d'une mairie comme Montpellier, tout le monde est d'accord de dire oui ça va pas, il faut que ça change. Monsieur le préfet est d'accord, oui il faut que ça change, ça peut pas durer. Les mois, les années passent et il n'y a rien de fait. Donc si on peut apporter notre modeste contribution pour faire évoluer le sujet. Premièrement on stoppe les expulsions, il y a 12 000 expulsions par an, ça peut pas durer. On peut trouver des solutions avant d'expulser les gens, ça se fait déjà dans quelques 10 ou 12 communes sur Paris. Deuxièmement on doit remettre en place la loi 371.2 du code civil qui dit que les parents doivent aider leurs enfants, que les enfants doivent aider les parents. Donc on laisse personne dehors. Alors vous allez me dire, oui mais il y a peut-être des jeunes ou des moins jeunes qui veulent partir de chez eux. Alors il faut peut-être se poser la question, est-ce que la mendicité doit être autorisée ? Ça c'est un vaste débat. Ceci dit, il ne faut pas croire que les gens vivent dehors de équité de cœur. Pour moi ils sont en danger de mort, on ne doit pas les laisser, on doit tout simplement les emmener dans des lieux sûrs. Au même titre qu'une personne qui est en train de se suicider, on s'en occupe, on ne la laisse pas sauter du 20e ou 30e étage. On s'en occupe. Et là c'est pareil, les gens sont en situation de suicide, qu'on ne me dise pas, oui c'est leur choix. Eh bien on va relancer un petit peu les médias, parce qu'effectivement les médias ont un rôle à jouer. Ma pétition, au bout de quelques six mois, il n'y avait pas grand chose. Ce n'est pas de la faute à Valérie, c'est parce que le public ne accrochait pas trop. Le Medi Libre, qui est donc le journal local, m'a demandé d'expliquer un petit peu quel était mon objectif. Dans les trois jours qui ont suivi, il y a eu 7-8 000 signatures. Donc ça porte. Ensuite, France Bleu Hérault m'a dit, venez voir un petit peu nous expliquer ce que vous voulez faire passer comme message. Je suis passé deux fois France Bleu, donc les médias auront à la jouer. Et les médias, s'ils s'y mettent tous, on peut supprimer cette situation de précarité en quelques semaines. J'en suis convaincu. Mais encore faut-il que tous les médias le fassent en même temps. Le jour J à l'heure H, du jour au lendemain, on pourrait supprimer ça. Les médias vont forcément être entendus parce que quand vous avez toutes les chaînes, toutes les radios qui parlent du même sujet à la même heure, il n'y a pas 36 solutions. Les pouvoirs publics sont tenus de bouger dans les huit jours qui suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada